Le sujet de la Blocartov est le 12 juillet et le 13 juillet de Tamuz, qui est racheté par Delphine Dahan et qu'un rapport à l'évasion de l'âme de son grand-père, pour les sept jours, Roger Samuel Ben Sol Nahon, pour le livrer. C'est normal. C'est normal. C'est normal. Si tu gagnes 800 000 shékels parce que tu as eu le bonheur de réussir, on prend 70%. On estime de ce qui doit rentrer dans tes poches. Il n'y a pas plus voleur au monde que les gouvernements. Il n'y a pas plus voleur au monde que ça. Mais d'où ça sort ? D'où tu te permets ? Mais le créateur du monde, lui, il n'est pas comme les humains. C'est exactement le contraire. Alors ce roi avait décidé de faire quelque chose d'invraisemblable, puisque pendant une période de 72 minutes, 80 minutes jusqu'à 120 minutes, soit deux heures, décider de... Il y a quelqu'un qui peut l'aider peut-être à éteindre son portable, c'est à rendre service. Il a décidé de donner la possibilité à tout celui qui voudrait, de n'importe quel rang social, de rentrer dans son palais, de rentrer dans le ministère de la trésorerie, des finances, de rentrer dans le coffre-fort et tout ce qui pourrait prendre, pendant ce laps de temps, de 70 minutes jusqu'à deux heures, ça dépendra de ce que le roi décidera pour chacun d'entre nous, de prendre tout ce qu'il peut. Tout ce qu'il peut. Tant que tu peux en prendre. Tout ce que tu sors de là-bas est à toi. Vous imaginez un petit peu l'incroyable cadeau invraisemblable et inimaginaire qui se présenterait devant nous. Ok ? Imagine que tu vas à la banque à Pohalim, elle t'ouvre le coffre-fort et elle te dit, au nom du gouvernement israélien, des PDG de la banque à Pohalim, tu vois tous ces milliers et ces milliers et ces milliers de piles de billets, tant que tu peux en prendre pendant 70 minutes, c'est à toi. C'est incroyable, non ? Est-ce qu'on pourrait imaginer une chose pareille ? Non. Non. Sauf si les billets, c'est des billets de ? Monopoly. Monopoly. Non. Mais ce qu'il faudrait savoir et imaginer encore plus, c'est que ces billets auraient une valeur encore beaucoup plus grande à l'extérieur. C'est-à-dire que le billet de 200 chéquelles vaudrait 500 euros de l'autre côté du continent, c'est-à-dire en Europe. Allez, vaille. Pas pour tout le monde. Ok ? Il serait très difficile d'imaginer une telle chose. Moi, j'aimerais vous poser une question sur le domaine de l'analyse. Ce roi qui ouvrirait son coffre-fort pour permettre à tout celui qui voudrait rentrer à l'intérieur et prendre, pendant un laps de temps, déterminer tout ce qu'il voudrait, comme il le voudrait, et à la vitesse où il le voudrait. Vous diriez quoi de ce roi ? Des fous. Très bonne réponse, qui est tout à fait acceptable. Ce roi est fou. Pourquoi il est fou, Daniel ? Parce que personne n'ouvre son coffre à l'analyse. C'est important. Alors, il y a fameux, avec autant d'importance. Et le professeur Lévy, il dit, à n'importe qui, très bonne réflexion, on a dit du tour en social. Mata Homer, qu'est-ce que tu dirais de ce roi ? Est-ce que tu serais capable, toi, de prendre des gens de l'extérieur et de leur dire, voilà, dans mon coffre-fort, j'ai tant. Prenez tant que vous pouvez, vous avez exactement trois minutes. C'est en échange de quelque chose, c'est sûr. Aucun échange. Oui, fait. The Afti. Ça, c'est une excellente réflexion. Ça en échange de quelque chose. Ça veut dire que c'est impensable. Imagine-toi que ce roi n'attend rien de toi. C'est uniquement pour que tu kiffes. Qu'est-ce que tu dirais de lui ? C'est bizarre dans ce monde qu'il existe des gens comme ça. Hein ? C'est bizarre que ça existe des gens comme ça dans ce monde. C'est bizarre. Je te dis, il n'y en a pas, il n'y a pas de bizarre. Mais qu'est-ce que tu dirais de ça, dit ? Je dirais que c'est gentil. Lui, il est, lui, il m'a dit, il est gentil. Il est gentil. C'est sûrement un Tunisien. J'en ai toutes les réponses. C'est sûrement un Tunisien. OK. Qu'est-ce que tu dis, Henri ? Oui. Tu ferais ça, toi ? Tu ouvres ton coffre fort et tant qu'on peut prendre l'argent pendant un laps de temps précis, tu dis, prends. On ne va pas faire. Car il est vide. Il m'a dit, lui, il n'y a pas de problème, il est vide. Hein ? Oh, il y a fait, il n'y a qu'un père qui peut faire ça. C'est pas vrai. Un vrai ami peut faire ça. Il n'y a qu'un père. En général, les pères, ils attendent plutôt de mourir pour ne pas voir ce geste terrible de lui reprendre l'héritage. Mon Dieu, mon héritage est parti chez mes enfants. Eh bien, ce personnage-là n'est pas utopique. Ce personnage dont je parle s'appelle Akadosh Baruch. C'est le seul et unique roi fou. Si je peux me permettre d'utiliser ce mot, ce terme, il faudrait être fou pour agir ainsi. Et pourtant, et pourtant, dans le monde dans lequel nous sommes, ces choses-là sont réalisables et réalités. Ça s'appelle, le coffre-fort dont je vous parle, la vie sur terre. Nous sommes dans un coffre-fort, face à un coffre-fort. Et le roi, dont les ressources sont infinies, nous propose pendant 70 minutes, on a dit donc 70 ans. Posez la question à ceux qui ont dépassé les 70 ans. Henri, quel âge avez-vous aujourd'hui ? Plus de 70 ? 80 ? T'as 80 ans, toi ? 80 ans ? 80 ans ? Je voudrais te poser une question, Henri. Ces 80 ans sont passés comment ? Vite ou pas du tout ? Je ne sais pas. Ces 80 ans, ils sont passés vite ? Comme 80 minutes. C'est comme ça, n'est-ce pas ? Hier encore, j'avais 20 ans, aujourd'hui, j'ai carrément le temps, je ne sais pas quoi. On est compte que mettre la vie, file devant nous, à une vitesse incroyable. Quand on a 10 ans, on dit, quand tu auras 50 ans, tu dis, 40 ans, c'est l'éternité. Et quand tu as déjà 50 ans, tu dis, mais où sont passés ? Toutes ces années qui filent. Le créateur du monde, Girotaï-Vera-Botaï, prenez ça très au sérieux. On peut tout dire avec humour, mais ça n'empêche pas que c'est des vérités. Il a donné, pour chacun de nous, une moyenne de 20 minutes, donc 20 ans pour certains. 30 ans pour d'autres. 80 ans pour certains. 120 ans dans les meilleurs cas. Ça veut dire ? Et il a ouvert un monde où ça va beaucoup plus loin que de venir à un coffre-fort. Que partout où tu sois, tu trouves de l'argent, tu n'as plus qu'à le ramasser. Et dès que tu le ramasses, c'est à toi. Et que quand tu vas de l'autre côté du monde après la mort, ce petit billet, ce petit geste qui a été fait de ta part de l'avoir ramassé, vaut des milliards de l'autre côté. Imaginez un petit peu un monde comme ça. C'est un peu imaginaire. Même Alice, au pays des merveilles, n'a pas vu de telles choses, ni avec le lapin, ni avec la montre. Ça n'existe pas. Ce serait un peu utopique d'imaginer une telle chose. Et pourtant, depuis le début de notre existence, chaque seconde qui passe, chaque minute qui passe, chaque heure qui défile devant nous, se propose constamment devant nous à ramasser des mitzvot. Bien entendu, vous avez compris que l'argent dont je vous parle, ce n'est pas des billets, c'est des mitzvot. Chaque jour qui passe, c'est une occasion devant nous où jour comme nuit, à toute heure de la journée, on peut ramasser sans fin tout ce qu'on peut ramasser. Sans fin. Combien seraient idiots les gens qui n'en profiteraient pas ? Chaque seconde. Alors le coffre-fort, ce serait d'aller prier à la synagogue, ça serait d'aller au Beth Midrash, prendre une chavruta pour finir le chasse. Étudier un petit peu. Réponse, pas du tout. Dieu est partout. Et Dieu se propose à nous offrir comme un cadeau incommensurable, sans rien attendre, quoi que ce soit de nous, car tout lui appartient, il n'a pas besoin de nous. Il existait, il existera. Uniquement pour toi. Chez Nehémar, Ratsa, Akadosh, Baruch Hu, Dieu a voulu, les accotes à Israël. Il veut juste te donner du mérite. Il veut te donner le mérite de prendre le maximum de mitzvot, partout où tu es. Que ce soit dans ton travail, face à un mensonge à dire ou ne pas dire. Face à une honnêteté de tenir sa parole ou pas de tenir sa parole. Face à un paysage. Tu es en train de rouler en voiture, tu vas dans telle et telle direction. Tu regardes au loin et tu parles du mérite de vivre en Israël. Les routes d'Eretz Israël. Tu regardes un paysage et tu dis, Tu marches sur le chemin. Tu vas travailler, tu vas à la banque, tu vas chez toi à la maison, tu vas au sport. Pourquoi tu vas au sport ? Pour avoir un corps qui soit, toujours en bonne santé, un qui douche Hachem partout où je vais. Pour Be'ezrat Hachem, faire attention, comme le dit le Rambam, c'est une misva de faire du sport. Tous les jours, un homme doit faire un peu de sport. Et une femme aussi d'ailleurs, c'est mieux. Tu peux faire tout ce que tu fais. Tu vas manger. Pourquoi tu vas manger ? Pour être en bonne santé. Pour avoir le mérite de faire. Rien que là, j'ai gardé. J'ai gagné sept mitzvot. Tac, ça ne m'empêche pas de kiffer ce monde. Quoi que tu fasses, quoi que tu dises, quoi que tu penses. Tu marches sur la route, tu fais et tu pères la malote, ça en aïe elle et aïe maïne yavu ezri. S't'aim, tu ne sais pas quoi penser, David. Tu rentres à ton père sur le trottoir pour que tu emmènes à l'école. Tu répètes la phrase, Torah, c'est-à-dire à nous, Moshe, Moura, Shaquillat, Yaakov. Ou alors tu dis, la première missione de la mérite, 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 le chassez, les kohéniens, nous venons à la chambre de la chambre de la chambre de la chambre, étudier, d'avoir quelque chose sur soi. Il y avait un Raab dont le nom échappe qui a dit qu'il avait fini tout le chasse en 5 minutes. On lui a dit, c'est impossible de finir tout le Talmud en 5 minutes. Il a dit, non, tous les matins j'ai un trajet en bus de 5 minutes. Et comme il avait un Talmud de poche, pendant ces 5 minutes-là, il étudiait 3-4 lignes. Et au bout de ses 73 ans, il a fini tout le chasse. Comme ça. Donc il a dit, en 5 minutes, tous les jours, j'ai pu utiliser ça. Par exemple, une femme, que Dieu la bénisse, est en train de plier le linge de son mari. En cela, elle fait déjà une mitzvah de chesed. Ce n'est pas un dû qu'une femme te plie ton linge, ce n'est pas ta servante. Il suffirait simplement qu'elle désire à sonne que ses habits ne voient que des mitzvahs de chez mon mari, pour que non seulement ce qu'elle fait soit du chesed, mais en plus de ça, elle vient de mettre akadosh baruchou dans sa vie. Ça veut dire qu'elle sera récompensée comme si elle a pris maintenant des liasses entières d'argent qu'elle a mis de côté. Et c'est pour cela que c'est tellement facile. Il dit la tchouva, les mitzvahs dans ce monde sont tellement faciles d'accès qu'on n'y croit pas. Tu veux dire quoi ? Que j'embrasse les mitzvahs comme ça, tout mon cœur, je fais les mitzvahs ? Parce que je vais mettre une boîte noire tous les matins, alors je vais faire une mitzvahs qu'on appelle les tfilines. Parce que je vais manger strictement kachère. Omer akadosh baruchou. Si pour les mitzvot, assez, pour faire les mitzvahs, je suis tellement à te donner, chez mitzvah, goreret mitzvah, tu prends une liasse, si tu as dit à Hachem, je te mets une autre liasse. Qui ferait ça ? Tu as pris une liasse, ça suffit. Tu ne vas pas te me vider. Le roi des rois, non seulement il n'attend rien de toi, il n'a pas besoin de toi, c'est que pour toi. Que dès que tu prends, ils te rajoutent encore. Mitzvah, goreret mitzvah. Tu viens de finir le mitzvah ? Qu'est-ce qu'on a vu au shabbat ? Il n'y a qu'à Hachkenaz, entre autres. Entre autres. Pas que les Hachkenazim, de ne pas plier le talit pendant le shabbat. Ce n'est pas sur les filles à l'alacha. On l'a vu ensemble. Il y a une ségoula de rechout samim pour sa femme. C'est-à-dire que tu pries. Mais, maïn yanaze, mihaïl elhaïl. Dès que tu sors du shabbat, tu pries ton talit. Pourquoi dedans, il y a ton mazal ? Mais ce n'est pas obligé. On peut le prier pour la prière. Sauf s'il est neuf. Il y a plusieurs déhautes. Alors, tu sors de Kippour. Qu'est-ce que tu dois étudier tout de suite ? Les lois de Sukkot. Tu sors de Pourim. Tu dois étudier les lois de Pesah. Pourquoi ? Pourquoi tellement d'engendrements, comme Tarzan se promulait de lian en lian ? Nous, on se promène de Mizot en Mizvot. Non-stop. Non-stop. C'est plus simplement d'avoir la Kavana. Vous sortez tout à l'heure d'ici. Faites quelques pas dehors. Juste vous avez la Kavana de Areni Balkei Mizvat, l'idroch be'adma terre d'Israël. Je viens ici. Voici que je viens pour marcher sur la terre d'Israël. Chaque pas que vous faites, c'est une niace d'argent de votre côté. Vous n'êtes pas très bien à la maison. Vous prenez la Mizvah d'être sa mère. Mizvah g'dolal y'ot b'simcha. L'am t'amechayir. Pourquoi je ne prendrais pas cette Mizvah ? N'importe quoi. Vous passez devant la cimetière. Vous voyez une tombe qui est sale. Cheset Shalom. Vous ne la connaissez pas. Vous avez cette tombe-là. Ce n'est pas dans le ciel. Kama Mizvot Kalot Yishlanou. Plus que ça ou plus bête que ça. Tu ouvres ta porte, tu descends. Tu vois ton voisin, pas ta voisine, ne commence pas. Tu vois ton voisin, tu le fais un sourire. Bokerto Bonjour. Ezi Yufi Shed Mizvah. Ezi Yufi c'est tellement facile, tellement simple de ramasser des Mizvahs. Alcool davar ve davar. Tu as un livre sur toi, comme ça tu prends, tu es en train d'attendre quelqu'un, tu prends ton livre, tu ouvres, tu étudies des Mishnayot, tu étudies des Alakhot. Aujourd'hui, ils ont tout fait en tout petit miniature. Ils ont tout fait en miniature. Attends, tu viens, tu lis, tu ne sais pas, tu lis. Deux Alakhot par jour. Deux Alakhot par jour. Maka tu valab. Kola chonechna lakho bechol yom. Muf tahlo she'u bena ulamaba. Quoi ? Deux Mitzvot ? Attends, imagine, tu vas voir un goye, tu dis que tu lis deux phrases, tu as le monde futur. C'est une chale ou quoi ? Quoi ? Tu veux dire que je lis deux phrases ? Vous imaginez, chers amis, combien le regret serait mortel pour une personne quand il part de ce monde et qu'il se rend compte que c'était tellement tapis à sa porte, tellement facile à ramasser. Des Mitzvot. Tellement facile. Quoi ? À ce point-là, c'était facile. Tu rentres chez toi à la maison, tu vois ta femme devant toi. A niveau de ta fichetée. To daraba. Viens, je t'aide à préparer. Fais à manger, moi je mets à la table. Être normal. Moi j'appelle ça être normal. Mais pourquoi tu le fais ? Tu dis à ta femme, ouais, ouais, s'il n'y avait pas Dieu, comme à l'époque de la préhistoire. Mais les Shem Mitzvah, une femme m'a dit, Rav Tutu, est-ce que j'ai le droit de ne pas faire à manger à mon mari ? Je lui dis, pourquoi ? Il ne mérite pas. Je lui dis, maintenant vous avez une double Mitzvah. Laquelle ? Les Shem Shamaim étaient morts de rire. Lui il ne mérite pas, je vais le faire pour Hachem. Combien c'est facile d'être quelqu'un de bien, d'être quelqu'un d'honnête, d'être quelqu'un d'agréable, d'être quelqu'un de social, d'être quelqu'un qui aime la Torah et les Mitzvot, d'être quelqu'un qui va soutenir une personne à le faire. Tu vas à la ma colette. Ima, tu as besoin de quelque chose, je veux faire des courses. Tu as besoin de quelque chose. Appelle à toujours que, comme moi, dès qu'il y a amour, gloire et beauté qui commence, je sais que ma mère, elle est, tac, devant la télévision, tac, elle est devant. Maman, tu as besoin de... Attends, oui, je te rappelle, je te rappelle. Bon, tant pis. Vous devez avoir appeler quand il faut, disait Fantomas. Mais la reine, kol kar pashut, le esof, Mitzvot, un sourire, une bonne action, rak liot tov. De tout ce que tu fais, rak liot tov. Rak liot tov. Tu peux aider une personne, tu ne peux pas donner un billet, donne une pièce. Prends ce que tu peux. Simplement, prends ce que tu peux. Vous imaginez en Israël le mérite qu'on a. Un mec, il vient en Israël, il ne fait rien. Il dit simplement, bon, alors là, je suis arrivé ici pour compléter la nation d'Israël sur sa terre. Chaque seconde de sa vie, il crée un ange. Vous êtes conscient de la bêtise humaine tellement c'est pas chou de béotère. Je viens salir la nation d'Israël. Rien qu'une personne qui vient vivre en Israël, qui a la Kavana, pourquoi tu as fait ta alia ? Je suis venu compléter la nation d'Israël car un roi qui n'a pas de peuple n'est roi de personne. Rien que ça, en Kavana, chaque jour, il se lève, au lieu de dire j'en ai marre, j'en peux plus, je vais faire de ma vie, c'est trop dur. Ce que vous dites tous les Shabbats, une nation sur sa terre. C'est pas dur. Personne ne s'estat dans la échouve. Voici que je viens compléter l'habitation en l'Erette d'Israël. Quand tu viens pour te marier, ça t'empêche pas de les mettre sur une étoile ou sur un oreiller. Vis ta vie. Mais juste tes havennes. Prends des mitzvots parce que dès que tu pars de ce monde, le roi dit fermez le coffre-fort. Aucun roi au monde n'aurait accepté un tel challenge d'ouvrir un coffre-fort tant que tu respires, tu peux prendre. Par la pensée, par la parole, ou par l'action. Quoi que tu fasses, si tu le fais au nom d'Hachem, c'est-à-dire les Shem Shamaim, tu ramasses non-stop des choses que tu envoies de l'autre côté. Pour une seule mitzvah, chers amis, regardez dans la chassidoute, le bal, Shem Tov, les écrits du Harizal, les Sharagil Goulim. Pour une mitzvah, combien les anges sont prêts à payer pour te l'acheter dans le monde d'un monde. Parce que tu as soutenu un avraire qui a étudié chaque mot qui sort de sa bouche à un ange. Pas, pas. Alors nous, ça ne nous parle pas aujourd'hui. Ça ne nous parle pas aujourd'hui. Une mitzvah, on l'a fait, quoi. Mais on ne voit pas les résultats. C'est juste quand tu sors de cet étui qui t'avec, qui s'appelle le corps humain, que tu te rends compte. Vous savez ce qu'il nous reste après ça ? Que des remords. Parce qu'on se dit, mais pourquoi lui, il a la maison de J.R. et moi, j'ai la maison de la famille Ingalls dans la petite maison d'un prairie à Dien ? Lama. Non, parce que lui, il a ramassé un tout petit peu plus que toi. Quand tu viens acheter une maison pour 2 millions en Israël, tu achètes un combien de pièces ? 3 pièces et demi ? 4 pièces aujourd'hui ? Je ne sais pas ce que tu peux acheter. Et si tu viens avec 5 millions, qu'est-ce que tu peux acheter ? Un beau 5 pièces. D'accord ? Et si tu viens avec 10 millions, 12 millions de shekels, tu peux acheter une villa. Mais tu ne peux pas dire avec 2 millions de shekels, je vous jure, je voudrais une villa avec piscine, je voudrais l'acheter, s'il vous plaît, ce 7 pièces magnifique avec la cuisine américaine moderne. Pourquoi tu ne peux pas l'acheter ? Parce que tu n'as pas. Et là, ton père, il te dit, tu n'as pas, parce que tu n'es pas venu prendre. Le coffre, il est ouvert, viens prendre. Quand tu pars dans ce monde, à l'akhlebet olamo, le olama bak, tu vas avoir, il va correspondre exactement à la mesure de ce que tu peux acheter avec tes mitzvot. Ce n'est pas dommage pour chaque moment de ta vie. Ça ne t'empêche pas de travailler, d'avoir ta voiture, d'avoir ton épouse, d'avoir tes enfants, d'avoir ton mari. Kiff ! Au contraire, tu rendras des comptes de ne pas pouvoir kiffer ta vie. Mais attention, kiffe en ramassant sur tous tes chemins tout ce que tu peux ramasser. Ça ne t'empêche pas de ramasser. Je vous donne un exemple. Un jour, un homme est parti, il m'a raconté, sur la côte d'Azur, il est parti, il était en train de marcher avec sa femme. Sa femme lui a fait une déclaration d'amour, pas possible. Il trouve par terre un billet de 100 euros. Tu comprends ? C'est rare en général un truc comme ça. Je crois que c'était faux. Qu'est-ce qu'il a fait ? Quand il a ramassé, il lui a dit, tu te rends compte, tu sais quoi avec cet argent ? On va faire un restaurant ensemble. C'est exactement la même chose dans la vie. Tu peux très bien kiffer avec ta femme, avec tes enfants. Mais tu ne ramasses pas le billet de 100 euros qui est sur ton chemin. C'est ta femme qui va dire ramasse-le. Et avec ça, profite-toi et ta femme et tes enfants. Je dis, que toute la famille soit emmenée avec vous dans le monde de la Torah des Mitzvot. Prends ton fils à la bête à Knesset. Benachat, c'est pas le pêle de lui hurler dessus. Viens, lève-toi, fais néant, ça ne sert à rien, prière. Belle-mère, je ne vous supporte pas, mais vous n'allez pas vous faire Shabbat. Venez les Shem Shabbat. Parce que ça ne peut être que les Shem Shabbat. Bon, t'as assez Shabbat. Bon, t'as assez Mashiou. Tu n'as pas de quoi à Shabbat. Je ne peux pas beaucoup t'aider, je peux donner 50 shekels. Au moins, tu achètes du poisson pour Shabbat. Prends du pain pour Shabbat. Prends. Tu fais une halote, pense à celui qui n'a pas. N'importe quoi ! Prends, 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 prends la main. Parce que c'est à toi. personne ne pourra te le voler. La Gmarin nous parle dans M'seret Babatra. Il a fait Yud, Yud Aleph, le roi Mounbaz. Mais l'ergoye. Il a pris toute la richesse de ses aïeux. Il a distribué à la tzedakah. Mais tu es fou, tu as dilapidé tout l'argent. Eux, ils étaient bêtes. Eux, ils ne dormaient pas à la nuit, on avait peur qu'on leur vole. Ils avaient fait assassinés parce qu'ils avaient peur qu'on leur prenne. Et patati, et patata. Dis-moi, j'ai envoyé l'argent là où personne ne pourra me le prendre. Vous savez ce qu'il y a d'extraordinaire ? C'est que le roi Mounbaz dont je vous parle, c'est un roi goï, c'est un juif. On parle de lui en 2022. Mais son père, personne ne le connaît, il n'intéressait personne. Vous savez pourquoi ? Parce que lui, il a pris tout ce qu'il pouvait prendre et l'emmener dans le monde futur. Là où j'emmenais, personne ne peut le prendre. Chaque ministre va kiffir. Je vais vous donner pour finir un petit exemple. Bête et stupide. Bête et stupide. Pour vous dire à quel point c'est facile. de porter un tzitzit katan. Un tzitzit katan, tu ne le sens pas quand il est sur toi. En général, on a tous un tzitzit katan sur nous, j'espère pour vous. Ce serait bête de rater ça. Chaque seconde, tu fais un pas avec, tu fais un non. C'est comme si, comme étant je viens, Ilan, je te dis, tiens, 500 euros, tu me dis non ? Chaque seconde, je te donne 500 euros, 500 euros, 500 euros. Tu vas me dire non une fois ? Non, pourquoi ? T'es fou, je prends. Combien un homme, il peut être bête de ne pas porter un tzitzit katan ? Combien tu es bête à ce point-là ? Tu n'as pas de tzitzit katan sur toi ? Lama. Parce que chaque seconde, tu as un tzitzit katan sur toi, tu fais le misva. Si tu portes un vêtement à quatre coins, tu y mettras des fils qu'on appelle le tzitzit. D'accord ? Et toi, qu'est-ce que tu fais ? Tu vas t'occasionner un vêtement à quatre coins qu'on appelle le tzitzit katan. D'accord ? Si tu as. Donc, dans l'absolu, ce ne serait pas obligé, même si le, la halakhane nous dit qu'aujourd'hui, vous vous rendez compte qu'un homme qui porte un tzitzit katan, chaque seconde de sa vie, il a la brit milah sur lui, il la garde, il ne fait pas d'averot avec. Chaque seconde, il y a une mitzvot. Quand tu fais une mitzvah, tu gagnes. Quand tu ne fais pas une averah, tu gagnes double. Et plus grand de ne pas faire une averah que de faire une mitzvah. Alors, imaginez, je ne fais pas d'averot, mais en plus, je fais des mitzvot. Tu es trilliardaire. Tu as un belidaï. À un tel point que quand tu es dans le monde de vérité, avec toutes ces mitzvot, tu peux même te permettre de dire à Dieu, j'achète l'averot de mon petit-fils sur terre. Pour ne pas qu'il lui arrive quelque chose. Il se trouve ta vote. Il prend de l'argent, il dit à Hachem, combien, 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 je t'achète pas. Tellement, tellement il a pris, il donne au roi des rois. Et là, quand ça monte sur la balance, le mérite d'avot, maazen est un ignat. Otav et rabotai, ce que je vous dis, ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas une anégorie, ce n'est pas une image, c'est amitié. Ne soyons pas bêtes. Si on a un roi aussi merveilleux qu'un père dont le cœur est plus grand que tous les continents de la terre, combien il faut profiter de chaque seconde pour être meilleur chaque jour ? Parce qu'en réalité, vous savez, les Français disent souvent dans leur... trop bon, trop com, poème, dans le judaïsme, c'est trop bon, trop bon. Plus tu es bon sur terre et plus tu auras du bon après. En réalité, ce n'est pas parce que tu ne vois pas les résultats. Tu mets de côté des choses qui baissera ta chêne, te donneront un plaisir incommensurable. Parce qu'aujourd'hui, tu es là et demain, tu ne seras plus là. Et voilà, on fait le cours pour l'élévation d'un homme. Cet homme, il a existé, il a vécu, il a respiré, il a mangé, il a... L'œil est dit ma wassa. Mais ce chiour qui a été fait pour l'élévation de son âme, vous pouvez être certain que maintenant, d'un coup, il pourra s'acheter une maison là-haut. Une petite maison parce que mon cours, il n'est pas... Je ne suis pas un grand rave. Un petit truc quand même. Un petit chouïa, un petit kiosque. Je ne sais pas. L'âma, parce qu'on se souvient de son nom. Et bizarrement, c'est curieux. Et quand une personne part de ce monde, on court après les mitzvot pour élever son âme. Et il y a mieux à faire. Ramasse les tentes sur terre. Colto velitraot. D'accord.